Je suis directeur général délégué chez Sixième Sens, qui est le premier actionnaire. La particularité, c'est que je ne suis pas arrivé au club par Sixième Sens, c'est que je suis arrivé chez Sixième Sens par le club. Pourquoi ? Parce que je suis investi depuis longtemps au club, depuis le premier jour de Mohamed Tria, où je l'ai accompagné sur les partenariats et sur les relations du club avec les pouvoirs publics. Ce club, je le connais depuis extrêmement longtemps, parce que mes parents se sont rencontrés à la Duchère et travaillaient tous les deux à la Duchère pour la chaufferie de la Duchère. Donc la Duchère, c'est un lieu que je connais depuis que je suis gamin, même si je ne suis pas issu de la Duchère. Je faisais partie d'un petit groupe de supporters qui venaient sur les grands matchs. Yvon avait initié ça et on était quelques-uns à le suivre. Donc je m'intéressais à la Duchère et c'est comme ça que je me suis retrouvé rapidement en lien avec Mohamed. La patte qu'il a mis dans le club Mohamed, c'est-à-dire l'investissement social et citoyen extrêmement fort, m'a tout de suite séduit. Comme ça a séduit beaucoup de gens et j'ai eu envie de m'investir pleinement par la suite. Le challenge me passionne, m'intéresse et je suis content d'essayer de le relever. On vient de passer sportivement une année catastrophique puisque nos objectifs c'était de monter en deuxième division et que là, selon comment ça se passe, on va se retrouver en National 2. On verra bien s'il y a des descentes ou pas, personne n'est en mesure de le dire pour l'instant. On fait une catastrophe qui est collective en fait. Ce n'est pas la faute de tel ou tel joueur ou de tel ou tel dirigeant. On n'était tout simplement pas armés, organisés pour faire ça. Mais on a voulu le croire parce que le foot, c'est emballant. On était tous en train de se raconter des histoires merveilleuses de monter en deuxième division, mais on n'était pas structurés pour. Donc mon premier objectif, ça va être de bien structurer le club. Deuxième chose, c'est de revenir à des choses premières qu'on a un petit peu perdu de vue aussi par rapport à l'âme du club. Donc c'est de raccrocher un petit peu plus le club à son territoire, au quartier de la Duchère. On s'en est là aussi collectivement un peu trop éloigné, je pense. Donc on va y revenir et renforcer, perpétuer les actions sociales qu'a initié Mohamed à partir de 2008. L'idée, c'est de continuer, mais de faire encore plus. Voilà les trois objectifs. On ne perd pas de vue le challenge sportif, mais avant d'avoir des ambitions affirmées, on va commencer par bien tout restructurer avec des joueurs professionnels. Cette nationale, c'est un entre-deux entre le monde amateur et le monde professionnel. C'est bien pour ça d'ailleurs que c'est un peu compliqué, que les enjeux d'organisation sont extrêmement forts, parce qu'on est vraiment à cheval entre le monde associatif amateur et le monde plus de sociétés à but sportif, beaucoup plus professionnel. Nous sommes le deuxième club de la métropole de Lyon encore jusqu'à présent et on pense en plus qu'il y a vraiment la place aux côtés de l'OL d'être le deuxième club, le club populaire de la ville de Lyon. On a un club référence dans le monde qui est l'OL et il y a la place pour des petits clubs autour, dans une grande métropole comme Lyon, avec le nombre de joueurs, de bons joueurs qu'on a dans notre bassin économique et sportif, qui font les métropoles européennes. Il y a le fait d'avoir des clubs qui jouent au plus haut niveau et une multiplicité des clubs dans le monde du football. On va privilégier, dans la mesure du possible en tout cas, des joueurs qui viennent de notre territoire. C'est l'idée, ce n'est pas exclusif. En tout cas, dans les années à venir, on veut qu'une grosse partie de l'équipe soit issue du bassin économique et sportif lyonnais et avec idéalement des joueurs qui soient issus de notre formation. C'est un objectif assez clair de faire jouer plutôt des joueurs de chez nous. Parce qu'on a envie aussi d'avoir des joueurs qui soient attachés à ce territoire. parce que ce qui nous guide aujourd'hui dans notre investissement dans ce club, c'est vraiment l'intérêt qu'on a pour le territoire lyonnais et pour les acteurs du territoire lyonnais.